Sphinx Campus, le dépouillement du questionnaire. Nous allons maintenant prendre une enquête qui a été complétée par de nombreux répondants. Donc, je vais revenir sur l'accueil. Et puis, choisir une enquête qui, elle, contient de nombreuses réponses. Nous allons prendre l'enquête télévision qui va nous occuper tout au long de nos séances de cours. Cette enquête télévision, en fait, bien d'abord, on va prendre connaissance de cette enquête. Et puis, dans un second temps, on va apprendre à manipuler des données. Comme on risque de faire des bêtises, on va prendre l'habitude de jamais travailler sur les données de base, mais commencer par réaliser une copie de l'enquête. Donc, en fait, je vais faire précédente. Et puis, je retourne dans mes enquêtes. Et là, l'enquête télévision qui se trouve ici, qui est la dernière enquête que j'ai réalisée, je vais peut être la dupliquer. Donc, je vais passer dans avancé et j'ai diverses possibilités. J'ai importé, rassemblé, exporté. Moi, ce que je vais, c'est recopier. Donc, bien entendu, il va demander de lui donner un nouveau nom. Je vais l'appeler télévision 2023. Donc, pas télévision copie. Ce n'est pas très joli. Donc, on va mettre télévision 2023. Et puis, je vais demander à copier les réponses. Ainsi, j'aurai l'enquête brute, mais les 400 et quelques réponses avec. OK. Cette copie se réalise. On voit donc que l'enquête télévision dispose de 485 questionnaires remplis. L'enquête télévision 2023 comporte également 485 réponses données. Donc, si jamais je fais des bêtises sur télévision 2023, je prends l'enquête, je la jette et je refais une copie de télévision. Alors, à présent, on va rappeler, parce qu'on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, comment visualiser un questionnaire. Donc, c'est important de prendre connaissance quand même de cette enquête télévision. Donc, je vais cliquer sur « Données ». En cliquant sur « Données », je me retrouve avec mes 485 réponses. Donc là, on voit un gros tableau avec chaque questionnaire qui se trouve en ligne. Et je vais, par exemple, visualiser la réponse au questionnaire 1. Donc, le questionnaire apparaît. Donc, le texte introductif. Puis, je vois, je prends connaissance de l'enquête. Voilà. Donc, il y a beaucoup de questions avec des questions sur les chaînes que l'on regarde, les émissions qu'on préfère, les adjectifs. Donc, on voit un peu tout type de réponse qui peut être donnée. Cette enquête est relativement longue, mais elle nous permet de bien comprendre les habitudes des gens qui regardent la télévision avec une typologie sur le sexe, sur l'âge, la situation professionnelle, le diplôme et le nombre de personnes qui composent le foyer. Cette enquête étant vue, je vous laisserai la regarder de manière un peu plus approfondie, histoire de voir de quoi on va traiter ici. On pourrait très bien exporter les données pour pouvoir les retrouver, par exemple, sur Excel. Donc, pour faire cela, on va revenir en mode tableur. Il est un petit peu long. Hop, je vais revenir sur les données. Donc, nous retrouvons ici l'ensemble de nos 485 réponses. Si je clique sur le bouton exporter, on voit qu'on peut exporter soit au format CSV, soit au format Excel. Ce qui me permettra donc de récupérer les données sur mon tableur préféré, donc qui est Excel. Donc, on voit que si j'ouvre le dossier, je clique deux fois dessus. Immédiatement, j'ai l'ensemble des données qui apparaissent et je pourrais refaire très facilement des tableaux statistiques un peu plus jolis si cela m'intéresse ou si Sphinx ne me permet pas de faire ces manipulations. Mais dans le cadre de ce cours, normalement, nous n'aurons pas besoin d'avoir recours à ces outils. Première chose que l'on va faire, peut-être, c'est de regarder le nombre de réponses. On voit bien qu'on a 485 réponses et que l'on est bien basé sur l'échantillon total. Il faudra prendre l'habitude de bien regarder ça à chaque fois, car quelquefois, on va créer des strates, c'est-à-dire des sous-ensembles, et on ne va pas travailler sur les 485 questionnaires. Donc, du coup, les réponses risquent d'être biaisées. Alors, on peut également cliquer sur le bouton qui se trouve ici, qui s'intitule « Qualité de l'échantillon », qui va me donner des informations un petit peu plus précises. Donc, on retrouve bien sûr le nombre d'observations, 485 répondants. On a le nombre de variables, c'est-à-dire de questions qu'on a posées, 35. Et puis, on a le taux de remplissage global, c'est-à-dire qu'il y a 91,4% des gens qui ont commencé à remplir ce questionnaire et qui sont allés jusqu'au bout. Nous avons ensuite un certain nombre d'informations sur le remplissage des données. Donc, on voit par exemple les questions qui n'ont pas été documentées, donc pour lesquelles on n'a pas vraiment apporté de réponse dans certaines questions. On voit également des informations sur la qualité des réponses. Donc, on va passer, on ne va pas vraiment accorder de grande importance à cela, mais on a quand même des informations qui sont ici intéressantes pour comprendre ce qui a plu aux répondants et ce qui n'a pas plu aux répondants. Par exemple, il y a certaines questions qui n'ont été que très peu documentées. Je pense que, on voit ici, je pense que cela doit être les questions ouvertes. Voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, à partir de la vidéo suivante, nous allons travailler sur cette enquête télévision afin de mieux comprendre le fonctionnement du logiciel Sphinx. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et à vous abonner à la chaîne.